Salut tout le monde, c'est ben. On se retrouve sur PS4 pour une nouvelle vidéo. Peut-être que ça sera ma 2ème sur ce jeu ou peut-être que ça sera ma 1ère j'en sais strictement rien. Donc bref, on se retrouve sur la bêta gratuite de BlackLight Retribution. Un FPS plutôt correct, pas mal, donc la bêta est gratuite, dispose de plusieurs modes de jeu, et de différentes maps, et de différentes armes et tout. Enfin bref, c'est une bêta assez complète, elle est plutôt pas mal. Et voilà, donc sur PS4, je crois que je l'avais précisé dans la première vidéo, même si c'est la petite, celle là la première vidéo, j'en sais rien. Bon bref, je ne ferai pas énormément de vidéos sur le PS4, c'est plutôt occasionnel, parce que comme Sodo l'indique, je vous ferai plutôt de la Vita, donc là, Super, Ville de Merde, voilà, donc, voilà, vraiment, la PS4, on fait énormément, mais bon, après, voilà, il y a tellement de gens qui vont faire des vidéos sur le PS4 que j'aimerais plutôt me démarquer en proposant encore et encore de la Vita, c'est peut-être plus intéressant, enfin bon, bref, on verra, donc pour l'instant, comme le jeu que j'ai, j'ai juste NBA 2K14, qui est d'ailleurs exceptionnel, bon, par contre, pour faire des vidéos dessus, ça risque d'être assez long, parce que je n'ai pas vraiment envie de raccourcir la durée des matchs, et puis chaque match, ça dure environ 20 ou 30 minutes, donc c'est quand même assez long, donc écoutez, j'essaierai quand même de vous en faire un de ces 4, et puis on verra bien ce que ça va donner, mais, oh, oh, toi, je t'ai vu, ok, donc je vais essayer de contourner, ah bon, pas, super, bon, moi, je vais rocher comme un fou pour éviter les balles, voilà, donc voilà, donc NBA 2K, vraiment, bah, super, donc, bah, niveau graphisme, c'est le meilleur avec Killzone, et en termes de prise en main et tout, enfin, c'est vraiment la meilleure simulation de sport sur PS4, et même de tous les temps, enfin, j'aime bien FIFA, comme vous le savez, et tout, mais franchement, quand on passe de FIFA à NBA, on voit vraiment ce qu'est une ré-simulation de sport, parce que déjà, c'est mieux, tout simplement, et, oh, putain, le joli petit campeur, eh, oh, eh, reviens-toi, euh, allez, pique, voilà, merci d'être, d'être passé, c'est gentil, bon, bref, euh, voilà, FIFA, quoi, c'est une, une bonne simulation, j'ai adoré gagner à l'ES, mais, enfin, c'est pas mal, mais NBA, vraiment, c'est, le mode carrière, oh, putain, encore un kill, et, et, oh, vous êtes le seigneur de guerre, ça, c'est cool, vous êtes la menace majeure, moi, haha, voilà, donc, je disais, FIFA, c'est, enfin, c'est juste du foot, TV, c'est pareil, alors qu'NBA, ben, c'est scénarisé, le mode bon joueur et manager, c'est super bien fait, putain, on peut vraiment tout gérer en mode manager, en mode carrière, tout est super bien fait, on a des rencontres avec des agents, avec des joueurs, on a des choix à accomplir, comme, par exemple, accepter ou non le bizutage de ronfis, ou des trucs dans le genre, donc, vraiment, un gros coup de cœur sur ce jeu, et puis, en deuxième jeu, ben, je penserais certainement acheter Killzone Shadow Fall, parce que, ben, la plupart des, des critiques disent que c'est le meilleur FPS, enfin, c'est quasiment le seul, même, next-gen, parce que, c'est vrai que, ben, Call of, Boss, je crois qu'il n'y a même plus besoin d'en parler tellement que c'est un fail, enfin, il continue à se vendre, bien évidemment, parce qu'il y a Call of dans le nom, mais bon, il est beaucoup moins bien que les autres, et Battlefield, bon, même s'il est très très bien, comme je l'ai vu, ok, alors, normalement, il y a un deuxième, je vais faire attention, il y a des balles, il y en a un deuxième, ah, ben, il était derrière, ah, il était mignon, voilà, donc, voilà, certainement, Killzone, en deuxième jeu, peut-être Watch Dogs, un de ces quatre, bon, je ne vais quand même pas acheter plein de jeux, voilà, sur PS4, je vais aller tranquillement, voilà, donc, peut-être, oui, il y aura quelques petites vidéos sur PS4, je ne vais vraiment pas en faire beaucoup, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, voilà, et puis, bon, écoutez, j'essaierai, voilà, de vous proposer très peu de vidéos sur ce jeu, parce que, ben, c'est une bêta, hein, je ne vais pas vous faire des vidéos tout le temps dessus, évidemment, donc, là, au fait, je ne l'ai même pas dit, on est en élimination confirmée, bon, de toute façon, vous pouvez le constater avec les petits médaillons qu'on voit, oh, un joli modèle de voiture, n'est-ce pas, tout en gros, magnifique, voilà, donc, NBA 2K, je vais essayer d'en faire un de ces quatre, mais bon, des vidéos de PS4, ça ne me fait pas la peine de me demander d'en faire beaucoup, je vais vraiment vous en faire de temps en temps, environ une tous les mois ou tous les deux mois, je vais vraiment rester sur Vita, je vous le redis, et je vous le redis pour éviter un petit peu le spam, en quelque sorte, il n'y aura pas énormément de vidéos sur PS4, hein, je suis un joueur plutôt Vita, enfin, je vais certainement jouer autant sur PS4 que sur Vita, mais bon, en termes de vidéos, je pense que c'est plus intéressant d'être sur Vita, parce qu'il faut vraiment bâtir une petite communauté sur cette console, il n'y a pas assez de gens, je trouve, donc pas S4 des campeurs, non, voilà, alors que sur PS4, de toute façon, il y aura plein de très bons youtubeurs dessus, donc ne vous en faites pas, voilà. Donc, vous pouvez le voir, la map, ouais, elle est plutôt sympa, elle est petite, hein, elle est petite, pas très très fonctionnelle, c'est vrai que c'est assez chiant, on compte beaucoup sans voir d'adversaire, c'est assez ennuyant, par contre, mon dieu que c'est serré, on mène 12 à 10, donc, ça c'est serré, mais oui, globalement, elle est plutôt pas mal, cette map, plutôt pas mal, voilà, donc là, il y a des écrits tous chinois, donc voilà, donc là, j'ai eu le temps d'observer les détails, tellement qu'on se peut fier, si je veux dire, oh, je t'ai vu, oh, oh oui, tire longue distance quasiment, magnifique, je vais essayer de récupérer ce petit médaillon, ah bah, quelqu'un me l'a volé, mais fin, bon, on va descendre, il y a-t-il quelqu'un, non, ah, les effets de lumière sont beaux, l'eau était pas mal, oh, toi, je t'ai vu, oh non, oh non, on était en deux contre un et je suis mort, vraiment, pas de chance, donc du coup, je suis mort, tout le monde s'en fout, personne ne récupère mon médaillon, donc là, il y a un adversaire, il a lancé une grenade 40 ans après la guerre, ok, donc tout le monde s'en fout, bah, tiens, je vais essayer de le récupérer mon médaillon, ah bah, voilà, maintenant que je veux le récupérer, quelqu'un le récupère, merci les gars, oh, je suis en train d'être des bruits, où ça va, de personne, bon, bon, bref, eh bah, écoutez, je meuble un peu, il n'y a pas trop trop quoi vous dire, voilà, un bon jeu, globalement, ah, mais la PS4, franchement, elle est bien, franchement, je suis vraiment satisfait, j'avais appris la génération PS3, PS4, PS3, Xbox 360, pardon, et vraiment, je suis vraiment surpris de cette console, le fait, en même temps, de passer d'une, d'une génération, enfin, de deux générations, plutôt à l'une, c'est vrai que, oh, là, j'ai chaud, j'ai mis tout à côté, c'est vrai qu'on voit vraiment bien la différence, quoi, parce que moi, en termes de console, de ce moment, je suis resté à la PS2, donc, même si, avec la PS Vita, ça me donnait un petit peu un avant-goût de la génération précédente, c'est vrai que, là, franchement, ça change, franchement, NBA 2K, il est vraiment, au-delà de mes espérances, vraiment super, et puis, vraiment, il y a plein de petites fonctionnalités sympas, donc, par exemple, on peut diffuser, en direct, des clips vidéo, donc, des gens peuvent nous regarder en vidéo, en direct, c'est vraiment sympa, puis, pour tout le montage de vidéos, ils ont fait, sur une dernière mise à jour, ils ont fait tout un système de montage de vidéos, on peut vraiment mettre des intros, des musiques, des transitions, enfin, c'est vraiment un truc de fou, c'est ultra travaillé, c'est vraiment sympa, on n'a même plus besoin d'acheter HD PVR pour faire des vidéos, parce que, je vous le dis clairement, je n'aurais pas acheté un HD PVR pour proposer de la PS4, je préférais être franc, je ne l'aurais certainement pas fait, mais voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir faire des vidéos sur PS4, franchement, je ne pensais même pas en faire une seule de ma vie, enfin, peut-être pas de ma vie, mais du moins sur cette chaîne, au début, quoi, et là, franchement, je suis assez surpris de vous faire des vidéos dessus, en plus, ça, je vous propose un gameplay pas franchement dégueulasse, donc là, j'ai les deux squelettes, donc, je vais certainement essayer de le prendre un de ces quatre, parce que je n'ai pas réussi à vous le montrer dans une vidéo précédente, donc, c'était le bon gros fail de la première vidéo, je ne sais pas pourquoi ça peut marcher, donc, là, il n'y a personne, fantastique, écoutez, dans ce mode de jeu, et sur cette main, ça ne risque pas d'être utile, mais bon, ouais, allez, je vais quand même essayer de vous le montrer, parce que, de toute façon, je ne ferai pas beaucoup de vidéos sur ce jeu, donc, autant vous le montrer. Alors, lance-flamme aussi, on a, mais moi, je vais prendre, voilà, l'exosquelette, 1300 points d'expérience, donc, ça, ça fait un petit peu mal, je ne vais pas le déployer tout de suite, je vais voir où sont les adversaires, d'abord, ok, donc, il n'y a personne, quasiment, ouais, c'est vrai que les maps, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, on tourne tous les FPS, à chaque fois, ils veulent des maps énormes, enfin, elle n'est pas énorme, celle-là, mais, à chaque fois, ils veulent des maps grandes, et au final, on se fait chier, la plupart des adversaires, s'ils campent ou s'ils jouent roupé, ça fait qu'on ne les voit jamais, voilà, donc, là, normalement, il ne doit pas y avoir de fail, pour voir je tire, ben, voilà, cette fois, ça marche, voilà, ah oui, donc, tout à l'heure, je pense que mon exosquelette, enfin, tout à l'heure, sur l'autre vidéo, je pense que mon exosquelette a dû atterrir sur le toit, merde, donc, là, j'ai utilisé le boost sans faire espérer, du coup, je pense que je me suis bloqué, oh, non, oh, non, j'espère que ça va me plaire, c'est encore un fail, avec l'exosquelette, oh, non, je suis bloqué, oh, c'est bon, oh, là, oh, là, je me suis fumé, enfin, fumé, non, parce que, pour détruire l'exosquelette, il faut être fort, voilà, voilà, c'est l'histoire ancienne, bon, je vais éviter de reculiner son médaillon, pour éviter d'être encore coincé, voilà, donc, c'est plutôt sympa d'avoir un exosquelette, c'est un petit peu comme l'anti-temps fou, c'est vrai que ce jeu, il reprend un petit peu les recettes des autres FPS, on y voit une touche un petit peu, Killzone, je trouve, dans les maps, surtout sur celle-là, elle ressemble par exemple à la map Place du Marché, je trouve, on retrouve beaucoup de halo également, surtout dans les sauts, enfin, c'est vraiment un truc de fou, et puis l'exosquelette, ça fait éventuellement un petit peu penser à Tidonfo, enfin, je ne dis pas que ce jeu, c'est du plagiat, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu penser à d'autres jeux, donc, par exemple, le Volter, on le retrouve un petit peu dans Killzone, j'ai vu qu'il y avait un espèce de Generator Ghost, aussi, dans ce jeu, je ne sais pas comment l'avoir, mais une fois j'ai vu l'adversaire, il était invisible comme ça, donc, on retrouve aussi un système de sprinter plus vite, qui est présent dans Killzone Shadow Fall, c'est vrai que ce jeu, il reprend un petit peu toutes les caractéristiques des FPS qui marchent en ce moment, voilà, bon, écoutez, c'est certainement mes dernières minutes de gameplay sur ce jeu, je ne pense pas que je vais vous proposer d'autres vidéos, j'en suis déjà à deux, enfin, si tout se passe bien, normalement, j'en éclodrerai deux, donc voilà, je pense que ça suffit, puis ensuite, voilà, peut-être une vidéo sur NBA, bon, après, j'imagine que, voilà, le basket, c'est pas un sport très populaire, donc je pense pas que je vais vraiment avoir un public des basketeurs sur ma chaîne, n'est-ce pas, mais bon, je vous proposerai peut-être une vidéo ou deux dessus, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est tellement long, les matchs, que, voilà, quoi, c'est vraiment dur à rester concentré pendant environ une demi-heure à parler et tout, puis c'est long à télécharger sur tout ça, mais bon, peut-être que quand j'aurai qu'il y a un Shadow Fall, je vous proposerai de temps en temps des vidéos, mais surtout, ne vous en faites pas, tous les projets Vita continuent, donc là, j'ai normalement croisé un campeur, par contre, c'est extrêmement long pour, oh oui, là, il est bien, là, voilà, là, il est bien croisé un campeur, voilà, c'est fait. Voilà, donc, oui, je resterai quand même sur Vita, tous mes projets sur Vita, ce sera ma priorité, notamment le projet défi d'entre mercenaires, dès que Kezo Mercenari ne sera plus bugué par la mise à jour, je reviendrai à ce truc, puis bon, globalement, voilà, du Vita 8 manettes et plein d'autres jeux Vita, voilà. Bon, écoutez, 16 secondes restantes, 32 à 22, donc là, c'est une assez belle raclée, n'est-ce pas ? Voilà, on a bien réussi à gagner ce mode élimination confirmée, donc là, les effets de lumière sont plutôt beaux, on voit ça sur cette fin de partie, donc là, avec les exosquelettes, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un mauvais choix, c'est vrai qu'on ne voit personne, et voilà, on a gagné, alors, je sais comment, je suis plutôt bien classé, je pense que je suis dans les deux premiers ou trois premiers, oh oui, deuxième, bon, voilà, merci à tous de vous avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à la prochaine, ciao !